Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Nyonce Reborn. Ce qui suit c'est un témoignage puissant, un témoignage hors du commun. Ici, nous allons recevoir une femme chrétienne qui va nous donner son témoignage selon lequel elle a vu un collier qu'elle a acheté au marché se transformer en serpent chez elle. En fait, elle ne savait pas que le collier qu'elle avait acheté au marché, c'était en réalité le serpent du propriétaire de ce magasin. Wow! C'est un truc hors du commun. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Nous allons tout comprendre ici. Tout ça pour nous dire que franchement, le monde dans lequel nous sommes ne nous appartient pas. C'est un monde terrible, il y a toutes de mauvaises choses. Il faut vraiment prier sur certaines choses avant de les utiliser. Et il y a certaines choses même qu'on doit même éviter. Oui! Oui! Éviter parce que le diable a déjà son autorité là-dessus. Ça, c'est comme les cheveux humains. Vraiment, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup éviter ça. Ça, tout à l'heure, nous allons prier pour que Dieu nous assiste dans ce témoignage puissant. Alors, les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus, « S'il te plaît, viens nous garder, viens nous protéger, nous assister tout au long de ce témoignage puissant. Que ta main soit toujours sur nous pour nous garder. Que ta main soit toujours sur nous pour nous protéger. Toi, le Dieu de nous est grand. Fais prier notre étoile et ta force dans notre maison et dans notre vie. Chasse loin de nous le mauvais esprit. Fais sortir de nos maisons le mauvais esprit que nous avons invoqué sans le savoir. Tout ce qui est caché dans notre vie qui a été un problème pour nous, que cela soit dévoilé. Tout ce qu'on ignorait, qu'il n'y avait pas de bonnes choses à faire. Viens nous aider, Seigneur, à tout découvrir, même au travers du témoignage puissant ici sur notre borne. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent toujours. Fais de ça ta lumière dans notre maison, même là où il ne faut pas, afin que notre délivrance soit totale et durable aujourd'hui. Amen. Applaudissements, mes frères et sœurs. Applaudissements, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ce que nous allons entendre ici, c'est vraiment hors du commun. Soyez prêts et nous allons continuer jusqu'à trois ans de la sœur tout moins puissant. C'est parti. Un, deux, et trois. Let's go. Frères et sœurs, le monde actuel est dangereux, car l'apôtre Paul a dit que les jours sont mauvais. Le diable corrompte tous les objets que nous utilisons dans le monde. Le Seigneur a dit, regardez, je vous envoie comme des moutons parmi les loups, donc soyez aussi astucieux que des serpents et aussi innocents que des colombes. Donc quand nous achetons des choses sur le marché, que ce soit de la nourriture ou des vêtements, nous devons prier pour cela. Je me souviens dans notre série de prières de libération, nous avons prié pour une dame qui a acheté un collier dans le marché, pourtant ce collier était un serpent, qui appartient au vendeur de la boutique où elle l'a acheté. Le Seigneur nous a révélé lors de la prière de délivrance que chaque fois que la femme s'endort la nuit, le serpent qui avait la forme d'un collier buvait son sang, et cela a provoqué la détérioration de son état de santé. Elle perdait du poids et maigrissait. Un jour par la grâce de Dieu elle a rencontré l'homme de Dieu qui lui a dit, « Servante de Dieu, le collier que tu portes est un serpent. » Au départ elle a contesté et a dit, « C'est mon collier que j'ai acheté sur le marché. » « Comment pouvez-vous parler de cette façon ? J'ai dit, « Il est vrai que vous l'avez acheté au marché, mais c'est un serpent. » « Je vous demanderai servante de chercher Dieu et il vous parlera. » Vous devez porter ce problème au dans la prière, malgré son opposition quand elle est rentrée chez elle. Elle a tout de même continué à prier le Seigneur. Plus tard quand elle dormait la nuit, elle a vu quelque chose dans un rêve. En fait, elle a vu un serpent qui est sorti de son sac. Le serpent traversait le salon et entra dans sa chambre à coucher. Puis le serpent est sorti de sa chambre et a traversé le salon et est revenu dans son sac à dos. Quelques jours plus tard, il est venu dire aux hommes de Dieu ce qu'elle a vu. Elle nous a dit, « J'ai rêvé mon collier qui s'est transformé en serpent et ce serpent rampait partout dans la maison et il est retourné à l'intérieur du sac. » Après ce rêve, son état s'est détérioré davantage et elle est devenue méfiante et convaincue qu'il y avait quelque chose de louche avec son collier. Elle a demandé la prière des hommes de Dieu, et quand nous avons prié, nous lui avons dit de retourner où elle a acheté le collier et le rendre au vendeur. Quand elle est allée rendre le collier, le propriétaire de la boutique lui a dit d'un ton grave et émotionnel, « Qui vous a vendu ce collier ? » La servante de Dieu lui a dit, « Le jour où je suis venue acheter, tu n'étais pas ici, il y avait quelqu'un d'autre. Une dame m'avait vendu ce collier dans votre bureau. » La servante de Dieu a remarqué que la propriétaire de cette boutique était tellement soulagée de la voir venir lui rendre le collier qu'elle cherchait et elle était heureuse. La propriétaire lui dit, « C'était mon assistante qui vous avait vendu ce collier par erreur, car c'est mon collier personnel que je cherchais. Elle n'était pas censée le vendre. » La femme propriétaire de ce boutique était tellement excitée de voir son collier qu'elle cherchait. En fait, cette femme était inquiète et cherchait son collier qui était son serpent personnel. Quand la servante de Dieu était sur le point de retourner cet article, elle était réticente et avait peur prendre de l'argent à cause de la façon dont le marchand était excité et heureux de voir le collier. J'ai donné ce témoignage pour illustrer le danger de ce que nous achetons sur le marché. La Bible dit que tout est sanctifié dans la prière, mais ce n'est pas vraiment tout au sens littéral. Beaucoup de lotions de grandes marques doivent être évitées. Je vous recommande de chercher quelque chose de simple, pas la marque mondiale. Par exemple, si quelqu'un me propose un costume de Versace ou Guxy, je ne les accepterai pas, parce qu'ils sont conçus par des occultistes qui sont des homosexuels. Ces habits de monde et tendance ont des marques, des symboles et des images de l'ennemi juré de Dieu. Car le diable met sa signature sur ses articles, bien aimé. Je ne porte pas de grandes marques comme Yves Saint Laurent, Versace. J'essaie de dire que chaque article qui a une marque et un symbole je ne les porterai pas car le diable est dans le symbole et marque. Lorsque vous recherchez ces symboles, vous verrez que le diable appose sa signature sur des articles qui lui appartiennent. Je n'utilise pas de lotions populaires. J'utilisais des lotions locales. Aujourd'hui beaucoup de femmes achètent de lotions et les emmends dans les églises pour que le pasteur prie en ajoutant de l'huile d'olive. Je ne suis pas d'accord avec cette pratique, car certaines de ces lotions sont mauvaises en premier lieu, en termes de cheveux que les femmes portent. Nous devons comprendre que le port de cheveux naturel est dangereux parce qu'il y a du sang et de la sueur des gens qui les portaient. Cette personne peut avoir des esprits et des problèmes. Vous recevrez ces problèmes et ces démons car vous avez établi une connexion. De nombreux serviteurs pendant les heures de prière, le Seigneur a parlé et leur a demandé de les retirer ces perruques. Je me souviens quand j'étais dans le monde, j'écoutais la musique du monde de Papa Vamba et Redi, qui était pour moi comme des pasteurs, j'étais un jeune homme courageux parmi les jeunes. Nous devions survivre et de brouiller dans cet environnement de pauvreté. Dans une des chansons de Papa Vamba, il a fait une prière dans une langue étrange et codée, où il a dit, Ici, il faisait référence à des incroyants qui sont considérés comme des civils qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Cette célébrité a été autorisée à régner dans l'espace sur ceux qui ne sont pas les initiés. Lorsque le diable a été chassé du ciel, il a établi son royaume dans l'espace qui est appelé le royaume de Perse, gouverné par une puissante déesse la Reine du Ciel. C'est là que la prière des enfants divins est bloquée dans l'espace. Ah! Vous avez entendu ça, les frères et sœurs? Vous avez entendu ça? Le collier qu'elle achetait, ce n'était pas un collier ordinaire. Elle avait les yeux pour voir, mais elle ne voyait pas en ce moment-là. Même la porte de Dieu nous dit, vous avez les yeux, mais vous ne les voyez pas. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez rien. Est-ce que c'est faux? Mais regardez vous-même. Quand vous allez sur le marché, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un collier joli, comme le collier de la femme qui est là-bas. Regardez à côté du logo de Nance Reborn, GR. Regardez bien. Ah! C'est un truc de ouf quand même. Quand vous allez au marché, vous voyez un joli collier comme ça. C'est beau, c'est présentable. Vous dites, ah, c'est joli. Si j'achète ça, mon mari sera content. Vous pouvez acheter ça. Vous voulez mettre ça sur vous juste pour prier, pour impressionner votre mari. Mais l'esprit qui a été invoqué sur le collier, vous ne savez pas. Le monde fait peur. Même à la fin de cette vidéo, une autre vidéo va apparaître ici, la suivante sur le bon nom de ce délicant. Vous allez voir dans cette vidéo, une femme ex-sataniste qui dit ouvertement qu'elle est à travailler dans le monde des ténèbres, même dans le monde de l'air. Ou, et eux là-bas, ils avaient l'habitude d'invoquer les esprits sur les objets. Du coup, quand tu prends ces objets-là, que tu les envoies chez toi. Automatiquement, le diable a une autorisation en trichue toi. Direct. Cette personne nous a dit de faire très attention ouvertement où il y a les dragons là-dessus. Parce que le dragon est censé représenter quelque chose ou quelqu'un. En fait, c'est censé représenter le diable. Le dragon, le serpent, tout ça, tout ça. Comme vous voyez même sur la version de fille qu'elle a. Regardez-vous un coup. L'âme, elle n'est plus cachée. Et on nous montre ouvertement qu'effectivement, dans ce monde, il y a des choses comme ça qui sont des éléments du diable. Des choses du diable. Et quand nous, on les utilise, ça obtient des problèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons tout simplement nous débarrasser de tout ça. Sortir de tout ça. C'est le seul moyen d'être délivré dans cette affaire. Il n'y a pas de tracé solution. Ok, cette vidéo va apparaître ici. Peut-être que vous l'avrez déjà. Abonnez-vous. Maintenant, tous ceux qui veulent vraiment nous soutenir par les dons, dans la partie description, se trouve une information où vous pouvez nous faire des dons, si vous voulez, bien entendu. Vous pouvez nous faire des dons via PayPal. Sinon, cliquez sur ce bout, allez sur la page d'accueil. Vous verrez en haut dont PayPal ou allez dans A propos et vous verrez Dons PayPal. Là, vous pouvez nous faire des dons pour soutenir juste la chaîne. Ça, c'est tous ceux qui ont envie de faire des dons. Beaucoup de personnes veulent faire des dons. Ils ne savent pas comment le faire. Ça, c'est pour vous. Mais pour l'instant, ce que je vais vous dire, c'est de vous les yeux et de faire très attention dans la vie. La vie de l'éclorement dans lequel nous sommes n'est pas celui que nous croyons. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Là, maintenant. Restez connectés. C'est parti. Merci.